La politique encore avec la rentrée du Front National, ou plutôt les rentrées, car deux universités d'été concurrentes sont organisées cette année. Six ans après le départ de Bruno Maigret, le FN semble à nouveau menacé par les divisions. Arnaud Boutet, Isabelle Stess. Au Front National, chacun se doit d'afficher sa bonne humeur. Mais pour Jean-Marie Le Pen, le visage est un peu crispé. A Anguin-les-Bains, le FN part en guerre contre la Constitution européenne. Mais au même moment, les dissidents du FN organisent aussi leur université d'été. La bataille interne fait rage, et Jean-Marie Le Pen ironise. « De minimis non curat praetor ». Je vous le traduis tout de suite, parce qu'on ne fait plus de latin maintenant. On sait dans l'université française, le prêteur ne s'occupe pas des petites choses. À Orange, la petite chose se nomme l'esprit public, et elle attire quelques 300 militants. Pour la première fois depuis la crise de 1999, les sympathisants FN critiquent ouvertement Jean-Marie Le Pen. « Je dirais qu'il y a un chef qui se prend pour un phare. » Le phare inamovible. Voilà ce que Jacques Bompas reproche à son chef de file. Et lorsqu'on évoque la succession, il y a un nom qu'il ne veut surtout pas entendre. « Monsieur Le Pen, tout à fait normalement, comme l'homme qu'il est, vieillit. Je crois que l'heure est qu'il laisse la place. On voit bien qu'il veut laisser la place dans la famille. » « Je ne sais pas de légitimité à Marine Le Pen. » « Mais la légitimité n'est pas familiale. Ça n'existe pas. » « Ça m'irrite, mais ça ne me blesse pas. » Marine Le Pen y voit plutôt une cabale. « On me reproche tout et le contraire de tout. Et je crois qu'on voudrait que je cesse l'action politique pour se mettre à ma place, en réalité. » Au Front National, l'heure est au règlement de compte. « C'est très facile, quand on est dans sa petite ville, de juger des responsabilités d'ordre national. Nous ne sommes pas dans la même dimension. » Après les échecs électoraux, les bulles de la rentrée peuvent avoir cette fois-ci un goût très amer.